Bonjour à toi chers spectateurs, Aïka de Selgate-Volsejov, c'est un film qui je pense n'était pas attendu par beaucoup d'entre vous, mais par ce mec là un petit peu. Parce qu'en fait parmi tous les prix qui ont été remis au dernier festival de Cannes, Aïka était le dernier qu'il me manquait pour compléter un petit peu le palmarès et avoir une visibilité sur tous les prix qui avaient été remis. Et ici il s'agit du prix d'interprétation féminine, un prix qui est souvent un peu mis au placard chaque année parce que si de temps en temps il y a une interprétation qui ressort parce qu'il y a une actrice un petit peu connue en tête d'affiche et donc du coup cette actrice qui reçoit ce prix d'interprétation, ça suffit à mettre le film en avant. Quand c'est un tout petit film réalisé par un Kazakh qui se passe en partie à Moscou et qu'il n'y a personne de connu en tête d'affiche, il faut bien reconnaître qu'en tant de distributeurs c'est un petit peu compliqué de vendre ça, même avec un prix. Le résumé pour faire simple, la jeune Aïka vient juste d'accoucher, mais elle ne veut pas s'occuper de cet enfant qu'elle voit déjà comme un poids au sein d'une vie bien compliquée. De petits boulots en difficulté de logement, nous allons suivre les galères de la jeune femme au sein de la ville de Moscou. Et je me suis demandé lorsque j'ai vu les premières critiques pourquoi elles étaient aussi négatives. Après avoir vu le film, je comprends pourquoi les critiques trouvent que le film de Dvorceyov est assez pauvre. Pour autant, pour moi ça n'est pas le cas. Je trouve que Aïka est une oeuvre qui est très viscérale et que dans sa viscéralité et son exploitation de cette viscéralité, ça développe quelque chose de très fort qui pour moi revient à ce qu'est le cinéma, à son essence la plus pure. C'est-à-dire une transmission d'émotions qui ne passe par aucun filtre, que ce soit le filtre d'un auteur, le filtre d'un cadrage ou le filtre d'un montage. C'est simplement quelque chose qui se transmet tel quel et qui arrive dans la gueule du spectateur et que l'impact est impossible à présager ou même à arriver à ralentir. Et ici l'impact est assez violent. Je trouve que Aïka est une oeuvre qui ne prend aucun gant pour nous montrer une réalité qui malheureusement est dure et très très dure. Pour autant, c'est un film qui souffre de beaucoup trop de petites facilités, qui mises bout à bout forment des gros défauts et ces gros défauts forment eux-mêmes des énormes poids qui font en sorte que le long métrage est par moments pas du tout subtil et qu'au-delà de ne pas être subtil, est très difficile d'accès. Mais je pense que ce que j'évoquais au début suffit à donner à ce film un vrai impact pour le spectateur. La viscéralité d'un récit se joue parfois à peu de choses. Il s'agit souvent simplement de mettre en place une forme assez forte, une densité dramatique assez juste, un personnage assez touchant ou fascinant pour développer un sentiment chez le spectateur qui lui donne envie de cerner le protagoniste qui va se mettre en scène devant lui. C'est ainsi que le réalisateur kazakh Sergei Dvorseyev nous offre une oeuvre qui divise de manière indéniable tous les spectateurs mais qu'ils imposent à mes yeux comme étant un long métrage fascinant et puissant dont les défauts ressortent malheureusement un peu trop mais où le tout résonne comme étant assez marquant et intense pour rappeler que le cinéma est avant tout une question de point de vue et de sensibilité par rapport à un récit. En termes d'écriture, c'est écrit par Gennady Ostalovski et Sergei Dvorseyev. On sent que dans l'écriture, ce qui manque et ce qui fait à la fois la qualité intrinsèque du film c'est que dans ce scénario, il y a peu de choses. Peu de choses dans le sens où c'est avant tout un film social et un film humain. En couplant ces deux éléments, les deux auteurs, ça se voit qu'ils n'ont pas réussi entre guillemets à développer ce qu'ils avaient forcément absolument envie de mettre en avant. C'est-à-dire que ça crève les yeux que ce qui va être mis en avant au sein de ce film c'est la difficulté de survivre au sein de la société moscovite quand on est étranger. Au-delà de ça, la difficulté de survivre lorsqu'on est un être humain et que le temps ne nous aide pas. Le temps, à la fois météorologique et à la fois temporel. C'est-à-dire que dans le film, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il n'y a pas de répit parce que Aika estime ne pas avoir de répit. Et également le fait que le temps météorologique mette à rude épreuve cette femme. Et cette complémentarité permet de développer au sein du scénario quelque chose qui consiste à dire lorsqu'on est étranger dans un pays qui ne veut pas de nous, si l'on veut réussir à survivre, il faut aller contre le temps, le temps qu'il fait et le temps qui avance. C'est très intéressant, mais ça ne suffit pas à tenir l'entièreté d'une narration, d'un scénario, d'une dramaturgie. Et c'est un petit peu malheureusement ce qui sort du scénario de ces deux auteurs. C'est qu'il y a toutes les bonnes intentions du monde, il y a toutes les motivations possibles qui feraient un très bon scénario, mais derrière, le fil dramatique n'est pas assez dense. La complémentarité entre les différents personnages, plus précisément entre Aika et les autres personnages, n'est vraiment pas exploitée et du coup, ça donne un peu l'impression du seul contre tous qui ne fonctionne pas. Parce que le seul contre tous est intéressant lorsqu'on comprend le personnage. Là, il y a des moments où on ne la comprend pas parce qu'il y a trop de mystères qui les gardent autour d'elle. Et je pense que c'est de là que vient le plus gros défaut du film, c'est qu'on ne veut pas forcément toujours nous inclure dans la manière de regarder le récit. Dvorsoyov et Ostrowski ne réussissent pas à développer grand chose au sein de ce scénario. Et c'est surtout cela qui m'a un peu freiné face à cette œuvre, et qui fait que je peux comprendre pourquoi de nombreux spectateurs sont restés sur le banc de touche face à une densité dramatique si faible. Mais je trouve que la puissance de ce combat contre le quotidien effectué par cette femme reste assez juste, assez touchant, assez sincère finalement, pour donner lieu à un scénario qui se tient, surtout parce que l'on a un réel attachement pour cette femme, et que l'on cherche à comprendre pourquoi et ce qu'elle veut absolument tout faire pour survivre, et vivre peut-être avant tout. En termes de mise en scène, Sergei Dvorsoyov, on sent que ce que le réalisateur kazakh a voulu mettre le plus en avant dans ce film, c'est un côté très physique dans la mise en scène. Un côté physique dans le sens où les mouvements de caméra sont rarement, entre guillemets, hyper chorégraphiés, c'est souvent du qui-vive et de la prise de vue vraiment intense, dans le sens où on a l'impression qu'il a décoché sa caméra et qu'il s'est dit, à ce moment-là on va la filmer dans le métro, à ce moment-là on va la filmer dans la rue, à ce moment-là on va la suivre alors qu'elle est en train de courir. Et ça donne vraiment quelque chose de très dynamique, et au-delà d'être dynamique, ça donne quelque chose qui dégage presque une odeur en fait. Je ne saurais pas vous dire comment ça se fait, mais la complémentarité de cette pellicule, qui est vraiment très crade, on sent qu'elle a été utilisée plusieurs fois, et du coup ça se voit et ça crée quelque chose de fort, et en plus cette brutalité du son, cette intensité des mouvements, parfois qui ne sont pas du tout contrôlés et qui donnent la sensation de voir Aika partir du champ, alors qu'en fait le réalisateur voudrait la récupérer d'un seul coup, ça donne quelque chose qui, moi qui m'a vraiment touché, parce que je comprends pourquoi on puisse ne pas aimer ce genre de parti pris, parce que c'est un parti pris qui consiste à vraiment mettre mal à l'aise le spectateur, mal à l'aise dans le sens où il va y avoir des mouvements de caméra qui ne va pas forcément réussir à capter ou à comprendre, mais où ça va créer quelque chose de fort à l'intérieur. Et des fois cet intérieur on a envie un petit peu de le rejeter, parce qu'on se dit c'est un intérieur qui fait mal. Mais là je trouve que c'est vraiment vraiment hallucinant de justesse. Le cinéaste Kazak crée une véritable viscéralité intense et touchante qui amène le spectateur dans une série de retranchements émotionnels cinématographiques qui en imposent et qui restent dans la tête à la sortie de la salle, tant on a l'impression que la caméra de Dvorseyov cherche surtout à être à fleur de peau. Le rapprochement intense de chaque plan, la souplesse et la puissance de ces mouvements de caméra et la finesse qui se dégage d'un tout qui veut avant tout imprimer de la sueur, du sang et de la peur dans l'esprit du spectateur donnent lieu à quelque chose de tout simplement saisissant de réalisme et d'intensité dramatique, ce que je recherche personnellement au sein d'un film. En termes de casting, je préfère être honnête avec vous, je pense qu'il n'y a pas d'acteur secondaire qui ressort vraiment du long métrage. Pour la simple et bonne raison qu'il doit y avoir un ou deux acteurs qui ressortent vaguement, mais ces acteurs-là, ils ne font pas le figure à côté de l'actrice centrale. Parce que, honnêtement, il y a des prix d'interprétation féminine, des fois, quand on les voit à Cannes, on se dit, ouais, l'actrice, elle est bien, mais elle ne dégage pas ce plus qui fait vraiment la force d'une très grande interprétation. Et là, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu l'impression de voir une interprétation qui soit aussi unanimement donnée à une actrice et qu'on ne puisse pas remettre en cause. La jeune Sayan Leslie Amova est tout simplement radieuse au sein de ce film, la jeune femme délivrant une interprétation hallucinante de puissance qui, à elle seule, mérite le visionnage d'une oeuvre qu'elle domine totalement. Au bout du compte, Aïka est un film que je conseille à ceux qui aiment vraiment une forme de cinéma très viscéral. C'est un cinéma très difficile d'accès et je comprendrais parfaitement qu'il y ait beaucoup parmi vous qui se disent, ouais, mais je n'ai pas envie d'aller m'enfermer dans une salle de cinéma pour voir un film fait par un Kazakh qui se passe à Moscou avec une étrangère qui essaye de survivre pendant deux heures. Je peux comprendre. Passez un petit peu ça. Dites-vous que vous allez le voir surtout pour l'interprétation principale et pour un très joli travail de cadrage et de mise en scène. Et à partir de ce moment-là, je pense que Aïka de Selgeïd Volsejov, vous allez pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Et rien que pour ça, c'est peut-être un film que j'ai envie de vous conseiller de voir en salle. Parce qu'à sa juste valeur, c'est un film qui est très intéressant. A plus ! Aïka de Selgeïd Volsejov Aïka de Selgeïd Volsejov